des Nations Unies, texte fondateur de l'Organisation des Nations Unies, signé à San Francisco par 50 pays. Elle rappelle également la volonté inébranlable des peuples des Nations Unies à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. De même, la célébration de la journée de l'Organisation des Nations Unies est une opportunité pour ces 193 membres et nombre d'acteurs de la scène internationale de saluer la contribution inestimable de notre organisation commune en faveur de l'avènement d'un monde meilleur, débarrasser les conflits et d'autres fléaux qui annihilent, hélas, les efforts de développement de nos pays respectifs. Face à ces fléaux de nature à compromettre l'avenir que nous voulons pour les générations actuelles et futures, la jeune République du Mali, aussitôt après son accession à la souveraineté internationale, a œuvré pour son admission à l'Organisation des Nations Unies. Cette démarche a été concrétisée le 28 septembre 1960 par l'adoption des résolutions 159 et 1491 respectivement du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. C'est ainsi que les grands principes de la politique extérieure de notre pays, articulés entre autres autour du multilatéralisme et de l'établissement de relations cordiales avec tous les États épris de paix et de justice, s'accommodent opportunément avec les idéaux de San Francisco stipulés dans le texte fondateur de l'Organisation des Nations Unies. De l'admission du Mali dans le concert des nations, tous les gouvernements qui se sont succédés ont inscrit au rang des priorités la coopération avec le système des Nations Unies, toutes choses ayant contribué à l'implantation dans notre pays de plusieurs agences, fonds et programmes des Nations Unies qui oeuvrent au quotidien aux côtés du gouvernement pour le développement et le bien-être des populations maliennes. Chers compatriotes, chers amis du Mali, la célébration de la Journée des Nations Unies de cette année se déroule dans la foulée de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation, au cours de laquelle le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Bouakar Keïta, a renouvelé la très haute appréciation du peuple et du gouvernement du Mali par rapport au travail remarquable qu'accomplissent inlassablement les femmes et les hommes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays et dans la région du Sahel. Le Président de la République a également rappelé que la voie pacifique est la seule alternative qui vaille pour le règlement durable de la crise au Mali. À cet égard, il a réitéré son terme engagement à travailler sans relâche à la mise en œuvre diligente et inclusive de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est tout le sens de la signature, le 15 octobre dernier, du pacte pour la paix intervenu entre le gouvernement du Mali et l'Organisation des Nations Unies et assorti d'une déclaration d'adhésion de la plateforme et de la CMA. Par ce document, au demeurant, conforme aux dispositions pertinentes de la résolution 24-23 du Conseil de sécurité des Nations Unies, renouvelant le mandat de la MINUSMA, des partis maliennes réaffirment leur engagement à accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation en lien avec les actions déclinées dans la feuille de route du 22 mars 2018. Chers compatriotes, chers amis du Mali, le gouvernement de la République du Mali saisit l'agréable opportunité de la commémoration du 73e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies pour rendre un vibrant hommage aux casques bleus à travers le monde qui œuvrent au péril de leur vie pour préserver la paix et la sécurité internationale. A l'Organisation des Nations Unies et à leur démembrement, ainsi qu'à tous les pays contributeurs de troupes à la MINUSMA, nous réitérons notre reconnaissance infinie pour leur appui constant et multiforme au processus de stabilisation de notre pays. Au représentant spécial du secrétaire général au Mali et chef de la MINUSMA, Son Excellence Monsieur Mohamed Saleh Anadif, nous adressons une mention spéciale pour son leadership avisé. Parallèlement, le gouvernement de la République du Mali, sous l'autorité du Président de la République, apprécie hautement les réformes hardies en cours initiées par le secrétaire général Antonio Guterres, en particulier dans le domaine des opérations de maintien de la paix. Je ne saurais conclure sans réaffirmer la détermination du gouvernement à honorer ses obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger. Pour terminer, je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes étrangères et maliennes tomber au champ d'honneur au Mali. Vive la solidarité internationale dans un monde plus prospère, plus équitable et plus juste. Un monde en paix. Je vous remercie de votre aimable attention. 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 Je vous remercie de votre aimable attention.